On nous demande de tracer le graphe de la fonction f de x est égale à racine carrée de 0,5x moins 1. Pour ça, on va choisir quelques valeurs pour x dans le domaine de définition de la fonction, puis on va déterminer les f de x correspondants, et ces points nous permettront de tracer le graphe de cette fonction. Alors, on va construire un tableau de valeurs, avec bien sûr, on va chercher quelques valeurs pour x, et puis on va calculer les f de x correspondants. Mais on va avoir une étape intermédiaire, parce qu'on veut des points faciles à placer dans un repère, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on veut que les x soient des entiers, et que les f de x soient aussi des entiers, de préférence. Donc on va choisir nos x, telles que cette partie de la fonction, racine carrée de 0,5x, soit un entier. Pour que cette racine carrée soit un entier, il faut que ce qui est sous la racine carrée, 0,5x, soit un carré parfait. Et donc on va ajouter une colonne intermédiaire, juste pour que ce soit un peu plus clair. En fait, on pourrait choisir n'importe quelle valeur pour x, par exemple 1, 2, 3, mais c'est possible que dans ce cas, racine carrée de 0,5 fois cx, ça nous donne quelque chose de plutôt tordu, et donc on aura des points difficiles à placer sans calculatrice. Donc dans cette colonne, on va calculer 0,5 fois x. Et on va faire ça tout simplement pour être sûr que dans cette colonne-là, on n'est que des carrés parfaits. On veut que 0,5 fois x, ce soit un carré parfait. On veut que ce soit que des carrés parfaits dans cette colonne. Et bien sûr, pour que racine carrée de 0,5x soit un entier. Et donc on va réfléchir à tous les carrés parfaits qu'on connaît. D'abord, il y a 0, et puis on sait qu'il y a 1. Ensuite, 2 n'est pas un carré parfait, 3 non plus. En fait, on cherche tous les nombres avec lesquels on obtient un entier quand on calcule leur racine carrée. Donc il y a 4, 9, ensuite il y a 16, 25. Je vais devoir agrandir un petit peu mes colonnes. Et donc voilà, on a là les 5 premiers carrés parfaits. Et puis bien sûr, racine carrée de 0, ça fait 0. Et donc ce sont nos valeurs pour 0,5 fois x. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse, n'est-ce pas ? Nous, on veut des points pour tracer notre graphe. Donc on veut connaître les x. Et donc si ça, ce sont les 0,5 fois x. Dans chacun de ces cas, combien vaut x ? Et bien si 0,5 fois x, ça fait 0, et bien x vaut aussi 0. On peut poser ça si ça te permet d'y voir plus clair. 0,5 fois x, c'est égal à 0. On divise de chaque côté par 0,5. On a x qui est égal à 0 divisé par 0,5. Et bien sûr, ça c'est égal à 0. Donc pour trouver x, dans chacun de ces cas, il suffit de diviser ce qu'il y a dans cette colonne par 0,5. Ou encore, multiplier ça par 2, c'est la même chose. Donc quand 0,5 fois x vaut 1, ça veut dire que x vaut 2. 0,5 fois 2, ça fait bien 1. Ensuite, 0,5 fois 8, ça fait 4. Ensuite, 0,5 fois 18, ça fait 9. 0,5 fois 32, ça fait 16. Et 0,5 fois 50, ça fait 25. Donc ça, ce sont les x des points qu'on va utiliser pour tracer notre graphe. Et on les a choisis uniquement de façon à ce que cette partie de la fonction, racine carrée de 0,5 fois x, soit un entier. Maintenant, bien sûr, il faut calculer les f de x pour chacun de ces x. Alors, on va commencer par f de 0. Quand x vaut 0, f de x vaut racine carrée de 0,5 fois 0. J'ai grandi un petit peu ma racine. Moins 1. Et ça, c'est égal à 0,5 fois 0, ça fait 0. Racine carrée de 0, c'est 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Ensuite, f de 2, c'est égal à la racine carrée de 0,5 fois 2 moins 1. Alors, 0,5 fois 2, on sait que ça fait 1. Racine carrée de 1, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ensuite, f de 8. Quand x vaut 8, f de x vaut racine carrée de 0,5 fois 8, moins 1. Alors, 0,5 fois 8, ça fait 4. Racine carrée de 4, c'est 2. 2 moins 1, ça fait 1. Ensuite, on a f de 18. C'est égal à la racine carrée de 0,5 fois 18, moins 1. C'est égal à 0,5 fois 18, ça fait 9. Racine carrée de 9, on sait que c'est 3. 3 moins 1, ça fait 2. Ensuite, on a f de 32. C'est égal à la racine carrée de 0,5 fois 32, moins 1. 0,5 fois 32, ça fait 16. Racine carrée de 16, c'est 4. 4 moins 1, c'est 3. Et enfin, le dernier, f de 50, c'est égal à racine carrée de 0,5 fois 50, moins 1. 0,5 fois 50, ça fait 25. Racine carrée de 25, c'est 5. 5 moins 1, ça fait 4. Et voilà pour les f de x. On a choisi quelques x du domaine de définition de notre fonction. Et d'ailleurs, on a ici un domaine de définition un peu restreint, puisqu'on a une racine carrée ici. Et comme on n'a pas encore abordé les nombres imaginaires, ne t'inquiète pas, si tu n'en as jamais entendu parler, ça viendra. Donc, quand on a une racine carrée ici, eh bien, ce qu'il y a sous cette racine carrée, c'est-à-dire 0,5x, ça doit être positif. Et pour que ça, 0,5x, ce soit positif, il faut que x soit positif. Donc, pour que 0,5x soit supérieur ou égal à 0, ce qui est la condition pour que cette racine carrée existe, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. On a juste divisé de chaque côté de l'inégalité par 0,5. Donc, on a choisi quelques x de ce domaine de définition, qui est tous les réels supérieurs ou égales à 0, mais on n'a pas choisi ces x complètement au hasard. On a fait en sorte que ce soit des x qui nous permettent d'obtenir des f de x entiers, pour que ce soit plus facile à tracer. Maintenant qu'on a les coordonnées, c'est-à-dire les x et les f de x de nos points, on va pouvoir les placer dans un repère. Alors, je vais d'abord dessiner mes axes. Donc, ici, on a l'axe des x, et puis là, je vais dessiner l'axe des f de x, qu'on appelle d'habitude l'axe des y. C'est l'axe des y égale f de x, si tu préfères. Et puis, on va graduer ces axes. Donc, les x vont de 0 à 50. Donc, ici, c'est l'origine, c'est 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de 10 en 10. Donc, 10, 20, 30, 40 et 50. Et puis, les f de x vont de moins 1 jusqu'à plus 4. Donc, on ne va pas avoir la même échelle. Ici, on va avoir moins 1, 1, 2, 3, et puis tout en haut, ici, on a 4. Et maintenant, on peut placer nos points. Alors, je vais reprendre la même couleur. Ici, on avait du rose clair. Donc, quand x vaut 0, f de x vaut moins 1. Donc, c'est le point 0 moins 1. Quand x vaut 0, on est ici. f de x vaut moins 1. Donc, c'est ce point-là. C'est le point 0 moins 1. Ensuite, en vert, on a le point 2, 0. Quand x vaut 2, donc on est à peu près ici. Ce n'est pas très précis, mais bon, tu saisis l'idée. Donc, quand x vaut 2, f de x vaut 0. Donc, en fait, on est sur l'axe des abscisses. Donc, c'est le point 2, 0. Ensuite, on a le point 8, 1. Donc, quand x vaut 8, donc on est juste en dessous de 10, eh bien, f de x vaut 1. Donc, on monte jusqu'à 1 sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est le point 8, 1. Ensuite, en orange, on a le point 18, 2. Donc, x vaut 18, c'est ici. f de x vaut 2. On est à peu près par ici. C'est le point 18, 2. Ensuite, en violet, le point 32, 3. Donc, 32, on va jusque là. Et on monte jusqu'à 3. Le point 32, 3. Et enfin, le dernier point, c'est le point 54. Donc, x vaut 50. Et f de x vaut 4. Qu'on est à peu près par ici. C'est le point 54. Et maintenant, on relit les points pour obtenir le graphe de notre fonction. Alors, je vais essayer de faire ça au mieux possible, en m'appliquant pour bien passer par tous les points qu'on a tracés. Et voilà. Et voilà la représentation graphique de la fonction f de x. Et il est important que tu comprennes bien que le graphe de cette fonction, ce n'est pas seulement les points qu'on a placés, mais tous les points intermédiaires sur le graphe de cette fonction. Par exemple, si on choisit un x au hasard du domaine de définition de la fonction, alors rappelle-toi, le domaine de définition, c'est tous les x réels supérieurs ou égales à 0. Donc, si on choisit n'importe quel x supérieur ou égal à 0, par exemple, ici, et qu'on cherche le f de x correspondant, eh bien, on doit retomber sur le graphe de notre fonction, le graphe qu'on vient de dessiner. Voilà pour ça, on continuera avec un autre exemple dans la prochaine vidéo. A bientôt !